Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir, bonsoir Jérôme. Bonsoir Sophie. Il est 19h, bienvenue à tous à la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 13 novembre. Journée de mobilisation dans l'éducation aujourd'hui à Toulouse, comme dans toutes les grandes villes de France. Nous verrons comment cette mobilisation s'est traduite dans la ville rose et en marge de cette journée d'action, les réactions des parents d'élèves et les auxiliaires de vie scolaire se sont également fait entendre. Il était l'un des derniers rescapés des camps de la mort. Robert Marco nous a quittés dimanche. Nous reviendrons dans cette édition sur l'incroyable destin et l'énergie de ce résistant inoubliable. Enfin, à l'occasion de la sortie du film La Marche de Nabil Ben Yadier, rencontre avec le réalisateur et l'un des acteurs du film, Djabel de Gouz, tout deux, était à Toulouse hier. La suspension de la réforme Payon et la mise en place d'une véritable concertation des acteurs de l'éducation pour une vraie refonte du système. Voici en substance les demandes des enseignants et des animateurs qui ont battu le pavé toulousain cet après-midi. Ils étaient environ 500 selon les organisateurs, 200 selon la police. Marie Larpin et Fanny Madamour ont tendu leur micro à Christophe Suquet, enseignant en primaire, et Lionel Diot, animateur à Toulouse. C'est le grand format de cette édition. Vous êtes enseignant, vous êtes dans la rue aujourd'hui, au lieu d'être devant vos élèves. Pourquoi ? Pour beaucoup, c'est principalement concernant les rythmes scolaires. Nous, ce qu'on demande à l'éducation, c'est une abrogation de cette réforme et une véritable concertation pour réformer les rythmes scolaires dans l'éducation nationale. Chose sur laquelle on est d'accord. On a choisi cette date du 13 novembre pour manifester, pour la simple et bonne raison qu'on nous explique qu'on va rattraper une journée de travail sur laquelle on a déjà travaillé. Vous pensez que finalement, l'école, dans le modèle actuel, elle est bien comme elle est ? Vous ne voulez pas de réforme ? Il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Mais on ne peut pas le faire par la force, ce qui a été un peu fait par ce gouvernement. À savoir qu'il a fait une concertation avec tous les acteurs de l'éducation nationale. Et la majorité était contre et il a passé cette réforme. Donc c'est sûr qu'après, ça coince. La réforme appliquée localement, en quoi elle consiste ? On travaillait déjà le mercredi matin devant les enfants, devant les élèves. Donc là, c'est systématiquement tous les mercredis. Donc à ce niveau-là, ça n'a pas beaucoup changé à notre niveau puisqu'on était à l'école le mercredi matin. Qu'est-ce qui se passe pour les élèves ? Ils ont 20 minutes de moins l'après-midi, 5 minutes en fin de journée et un quart d'heure de moins le midi. Donc 20 minutes de moins pour travailler une demi-journée en plus par semaine. Bon, voilà. Je ne pense pas que ça change grand-chose pour les enfants. On est plus longtemps dans les écoles qu'avant. On travaille tous les mercredis matin devant les élèves. Et en plus, on a des animations pédagogiques ou des réunions le mercredi après-midi. Donc concrètement, on travaille du lundi matin au vendredi sans aucune concertation. Donc là, tous les collègues en ont marre. On dit stop, ras-le-bol. Mais le plus dangereux dans cette histoire, c'est le périscolaire. Le périscolaire, à savoir qu'une municipalité qui a les moyens pour faire du périscolaire va pouvoir mettre des choses en place. Vous allez à Ramonville, il y a du taekwondo, il y a du dessin, il y a de la danse, tout ça. Vous allez aller au fin fond du comminge. Les mairies n'ont pas les moyens de faire du périscolaire, n'ont pas les financements. Donc cette année, le gouvernement met 50 euros par élève pour mettre en place ces réformes. Mais l'année prochaine, il n'y aura plus rien. Et même s'il y a quelque chose, 50 euros sur une année, qu'est-ce qu'on peut mettre en périscolaire ? Et donc là, il va y avoir vraiment une hétérogénéité dans le dispositif entre les communes qui ont les moyens financiers nécessaires et les communes qui n'ont aucun moyen pour mettre ça en place. Et là, on va s'en rendre compte très rapidement. L'année prochaine, ce sera obligatoire. Pourquoi est-ce que vous êtes dans la rue aujourd'hui alors que les enseignants font grève ? Alors aujourd'hui, effectivement, on est en grève avec les enseignants puisqu'on soutient effectivement les enseignants avec un but commun qui est la suspension de la réforme Payon, la réécriture en concertation avec tous les acteurs. Et on soutient aussi aux collègues qui demain seront sur une mobilisation au plan national en demandant effectivement la même chose. Concernant la réforme Payon, quelles sont vos revendications ? Concernant la réforme Payon, étant donné qu'on intervient dans le champ de l'école, on souhaite être associé à la réforme Payon. Et aujourd'hui, M. Payon ne s'est pas posé la question de la place des animateurs au sein même de l'école, que ce soit sur du périscolaire ou de l'extrascolaire. Aujourd'hui, les journées des enfants sont toujours aussi chargées. Les enfants n'arrivent pas plus tard à l'école et ne repartent pas plus tôt. Cette demi-heure, lorsqu'elle a été positionnée sur le temps du midi ou du soir, génère le fait qu'on ne sait plus qui fait quoi au sein de l'école. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps, on n'a pas été concerté en amont, mais on n'a pas été concerté non plus sur l'application de la réforme en tant que telle. On s'est juste contenté de supprimer des mercredis libérés pour mettre une demi-heure sur le temps du midi ou du soir. Et aujourd'hui, les municipalités nous demandent d'appliquer ce que le ministre leur demande sans pour autant qu'il y ait de temps supplémentaire pour les animateurs de manière à préparer des activités de qualité qui puissent rentrer en effet dans le programme scolaire et en coopération avec les enseignants. Petit rappel, les élèves du primaire en France passent 24 heures par semaine en cours sur 4 jours et demi alors qu'avant la réforme Péon, ces 24 heures s'étalaient uniquement sur 4 jours. Jérôme ? Oui, et certains parents d'élèves étaient dans le cortège cet après-midi en soutien à ces enseignants grévistes. Pour autant, la Fédération des parents d'élèves s'élève contre ce mouvement de protestation. La FCPE maintient son soutien à la réforme Péon. Pour ses parents d'élèves, le passage à la semaine de 4 jours et demi respecte complètement le rythme des enfants. On écoute Hélène Rouch, la présidente de la FCPE 31, au micro de Marie Larpent et de Fanny Madamour. On est satisfaits puisque c'est près de 75% des écoles qui sont passées à la semaine de 4 jours et demi à la rentrée 2013. Et cette réforme en fait, elle est faite pour les enfants, pour la réussite de tous les élèves, pour pouvoir étaler de manière plus importante les heures de classe sur 9 demi-journées au lieu de 8 demi-journées. et pour s'adapter au mieux au rythme des enfants. On a des retours très positifs, par exemple, de petites communes comme Aigues-Vives ou de grosses communes comme Tournefeuille. Il y a des couacs sur un certain nombre d'écoles dans d'autres endroits. Mais à nouveau, ne n'utilisons pas ces couacs pour dire que la réforme ne va pas dans le bon sens. La réforme va dans le bon sens. Enfin, et pour être tout à fait complet sur la mobilisation d'aujourd'hui, les auxiliaires de vie scolaire ont de leur côté mené une action symbolique. Oui, les AVS se sont jointes au cortège affublé de Bonédane. Vous le voyez sur ces images. Les manifestants se sont ensuite tous rassemblés devant le rectorat. Une délégation d'AVS a été reçue. Elles ont souhaité notamment rappeler au gouvernement ses engagements du mois d'août sur les promesses de CDI. On écoute justement l'or février au micro de Marie Larpent et de Fanny Manamour. Alors les AVS sont dans la rue parce qu'au 22 août, le Premier ministre, M. Hérault, nous avait promis une titularisation. Aujourd'hui, on ne parle plus de titularisation, mais de CDI-sation à mi-temps. Et aujourd'hui, un CDI à mi-temps avec un salaire à 500 euros, ça n'intéresse personne. La précarité, elle est toujours là. Et on se bat contre ça. Nous voulons un temps plein et une reconnaissance du métier en tant que tel. En Haute-Garonne, il y aurait à peu près 1 800 élèves en demande d'accompagnement d'AVS. Et à ce jour, les 1 800 enfants ne sont pas accompagnés d'AVS, justement. Sociale toujours avec une autre mobilisation. Aujourd'hui, celle des artisans et petits commerçants qui se disent sacrifiés sur l'hôtel fiscal. Ce sont leurs propres termes. Poissonniers, couvreurs, cordonniers et autres coiffeurs tirent la sonnette d'alarme et dénoncent aujourd'hui le poids des prélèvements. Impôts, charges sociales et taxes vont finir, disent-ils, par les asphyxiés. Oui, et au nom de la Défense du commerce de proximité, ils ont donc placardé, vous l'avez vu, sur leur vitrine des affiches. Ils devraient d'ailleurs la laisser pendant les 15 prochains jours, sur laquelle on peut lire « Sacrifié, mais pas résigné ». Je vous propose justement d'écouter Romain Mouinet, co-président de la Fédération française de la coiffure 31. On en a marre, on ne peut pas défiler dans la rue parce qu'on n'a pas le temps, il faut qu'on tienne nos commerces. Et bon, voilà, ça regroupe un peu tout. Donc on en a vraiment marre parce qu'on ne peut plus travailler normalement, on ne peut plus, on crée de l'emploi, on crée de l'activité dans les centres-villes, on crée beaucoup de choses pour faire vivre la proximité. Et bon, derrière, on est taxé, arrêtez de nous asfixer parce qu'on représente quand même beaucoup d'entreprises, on représente beaucoup de chiffres d'affaires, donc automatiquement de TVA et de charges. Et on forme énormément et on n'a plus envie de former si derrière, on est taxé à fond. – La mobilisation des cavaliers et de leurs chevaux a payé. Le ministre de l'Économie, Pierre Moscovici, a en tout cas annoncé la mise en place d'un fonds-cheval suite aux différentes mobilisations des centres équestres, dont celle de Toulouse, dont vous voyez des images hier. – Hier, le ministre a déclaré prévoir des aménagements pour aider les centres équestres suite à ces mobilisations à fonds spécifiques. Doit donc être créé pour compenser la hausse de la TVA sur leur activité. Je vous rappelle que ce secteur équestre doit voir passer sa TVA de 7 à 20% en janvier 2014. – Il était l'un des derniers rescapés d'Auschwitz et l'un des derniers résistants de la région. Il avait fait de sa vie un combat pour la tolérance. Robert Marcos était un dimanche à l'âge de 85 ans. – Oui, il nous avait reçu chez lui en 2006. Marlène Canal avait rencontré ce grand homme qui a toujours mis un point d'honneur à ce que l'on n'oublie jamais, l'horreur des camps. – À la libération, Robert Marcos faisait partie des 3% de juifs déportés revenus des camps. Aujourd'hui, il n'est plus. Il s'est éteint la veille de la fête de l'armistice comme un dernier clin d'œil de ce témoin du passé qui n'a eu de cesse de raconter son histoire de jeune homme déporté à Auschwitz à l'âge de 15 ans et qui a perdu ses sœurs et ses parents dans les chambres à gaz. – Un enfant de 15 ans qui se trouve dans cette tourmente où on ne voyait jamais le ciel. Et pourquoi on ne voyait jamais le ciel ? Parce qu'il y avait des cheminées. Les cheminées qui crassaient une fumée absolument, dont l'odeur aujourd'hui est encore présente. Il revenait sur place lors de voyages où il accompagnait des classes scolaires ou alors des groupes étudiants sur place à Auschwitz, là où il a été déporté. Et il racontait comme témoin direct ce qui se passait. Quand il arrivait sur la rampe en traversant le chemin de fer qui donnait sur le camp, quand il est descendu, quand il a dit qu'il avait 16 ans et pas 15 ans, parce qu'en dessous de 16 ans, c'était la chambre à gaz directe. Donc c'était un témoin direct. Et le fait d'avoir fait ce... Pour ceux qui ont fait voyages avec lui, c'était un témoin direct qui donnait sa propre vision de l'histoire qu'il a lui-même vécue. – Lorsqu'il revient des camps de la mort, Robert Marco a 16 ans. C'est le plus jeune rescapé en France. Et c'est là qu'il entame un incroyable processus de reconstruction pour ensuite, toujours et encore, témoigner. – C'est un homme qui a enrichi les gens qu'il a côtoyés. Il les a enrichis, il leur a donné une parole universelle, une parole qui portait un message humaniste, de dire que l'homme, dans sa différence, il faut l'accepter. Le message le plus puissant qu'il ait pu me donner, c'était le fait de me dire que la Shoah, ce n'était pas une attaque contre un groupe, contre une ethnie, contre un culte. Ce n'était pas que des tziganes, des juifs, des homosexuels qui se faisaient déporter, c'était l'humanité entière qui se faisait déporter. – Dans le monde, aujourd'hui encore, on assassine, on tue les Tutsis, les Haudens, le Darfour, les chrétiens, etc. Il faut prendre conscience que la vie d'un homme, c'est quelque chose qui se fabrique difficilement. Eh bien, nous devons respecter tous les hommes, quelle que soit leur différence. De toute façon, c'est leur différence qui fait notre force. – Oublier le passé, c'est se condamner à le revivre. Les mots de Primo Levi résonnaient fort chez Robert Marco, des mots qui n'ont cessé d'animer l'homme. – Je vous rappelle que ces images dataient de 2006. Mercredi, jour de sortie des films, nous vous en parlions dans notre édition d'hier. La marche, le film de Nabil Ben Yadir, projeté en avant-première hier soir à Toulouse et qui sortira le 27 novembre prochain, retrace l'épopée de jeunes adolescents issus du quartier des Minguettes à Lyon. En 1983, ils décident de lancer une grande marche pacifique pour l'égalité et contre le racisme dans une France en proie à l'intolérance. – Une marche de plus de 1000 kilomètres entre Marseille et Paris et à laquelle, contre toute attente, participeront plus de 100 000 personnes venues d'horizons différents malgré les difficultés. Et les résistances rencontrées, leur mouvement va faire naître un véritable élan d'espoir à la manière de Gandhi ou de Martin Luther King. Dans le casting du film Jamel Debouze, Jean-Marc Lucas l'a rencontré hier ainsi que le réalisateur du film. – Et Jamel, vous, est-ce que la marche, on ne va pas parler de votre âge, mais est-ce que vous vous souvenez de ce moment de la marche ? – Je ne me souviens pas précisément de ce moment, mais il m'a été rappelé par mon oncle. J'ai y paré, été sur ses épaules pendant la manifestation à l'arrivée à Paris, donc je me suis approprié cette marche d'une certaine manière. – Est-ce que vous, vous avez l'impression de faire œuvre de militantisme dans ce film-là ? – Dès lors qu'on touche à cette marche de près ou de loin, on a le sentiment d'être militant, d'une certaine manière, d'avoir marché avec eux, on a envie de s'approprier cette marche, on a envie de marcher après avoir vu ce film. Vraiment, c'est un film qui donne envie de laisser exposer sa conscience politique. C'est un film collégial, c'est un film de jeunes qui se sont donné la main, qui ont été solidaires face à l'adversité, qui étaient les crimes racistes de l'époque. parce qu'il faut rappeler qu'il y avait… – Il y avait 200, apparemment, en deux ans. – Oui, deux Maghrébins, un Maghrébin qui mourait tous les deux jours, quand même, tu vois, c'est quand même incroyable. Et grâce à cette marche, aujourd'hui, on nous tue un peu moins, donc… – Est-ce que tous ces gens qui marchent ont la même idée du collectif ? Ils sont apolitiques ? Ils sont laïcs ? – Ils sont apolitiques de toute manière, et puis c'est des gens qui ont une idée commune, c'est de marcher contre le racisme pour l'égalité. Il y a de tout, il y a un prêtre, il y a vraiment de tout. Et l'idée commune, c'est une déclaration d'amour à la France et marcher pour l'égalité et contre le racisme. Donc ils se sont tous autour de la non-violence. Donc ils se sont tous retrouvés là, malgré eux, des fois, certains, mais en tout cas tous pour avoir la même idée commune. – Alors justement, Jamel joue le rôle. Est-ce qu'on peut dire que c'est le rôle de quelqu'un qui se greffe après coup ? – Peut-être qu'il prend conscience, après coup, au début c'est peut-être par jeu, puis après il prend conscience, il dit l'avenir de la France, c'est le métissage à un moment, votre personnage. – Oui, tout à fait, parce qu'il le pense et qu'il le voit et qu'il le vit, et qu'effectivement, c'est la vérité, il ne faut pas être scientifique pour se dire que démographiquement, on n'a pas d'autre alternative que de se mélanger. Mais effectivement, ce personnage, il arrive en cours de route comme plein de gens qui n'ont pas confiance ou n'y croient pas, et qui quand ils se rendent compte que l'affaire est extraordinaire ou va le devenir, se greffe au truc comme pour exister aussi et s'approprier un peu cette histoire. J'en connais beaucoup, des gens comme ça, bien sûr, et c'est normal. – Au cinéma ? – Évidemment, et c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas dignes ou nobles, c'est juste qu'ils réagissent un peu plus tard, mais bien plus vite que certains. Donc de toute manière, mieux vaut y être tard que pas du tout. – Est-ce que Djamel vieillit et maintenant, vous avez envie de faire des films, peut-être moins des comédies, par exemple ? – Ça l'énerve, je savais, mais… – Coupe, 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 non, non, là. – Mais au moins, on aura essayé. – Une grande et belle fresque Faubourg Bonnefoy en hommage à Arthur Maillard, alias DF. Je vous rappelle que le jeune rappeur de 26 ans a été renversé et tué par un chauffard dimanche 3 novembre rue du Faubourg Bonnefoy, laissant le monde du hip-hop toulousain sous le choc. Le jeune homme qui habitait le quartier a été fauché par une voiture qui roulait à plus de 100 km heure selon les témoignages. Le chauffard est toujours en fuite. – Oui, le chanteur devait se produire avec son groupe I2C le 22 novembre prochain, en avant-première d'Iham au Bikini. Bruno Mallet avait reçu la formation dans son émission 100% musique, vous les voyez à l'image, c'est le 5 novembre 2012. On les écoute un instant. – Bonnefoy à coup sûr, mais je ne referai pas le deux visages. Autre chose à faute, mon grand, que voir les mêmes quittés visages. Dans ce pays, je plane, imprime en mes littrages, appelle-moi le série grave. Laissant mon héritage à ceux qui voudront bien l'entendre, éclaissant le véritable pour que tu trouves ta place au moins dans l'ombre. Je maîtrise l'anglais. – Elle a des bienfaits scientifiquement prouvés dans le monde de l'entreprise, à l'école, à la maison, dans la rue, je ne veux pas parler de la tablette de chocolat. Non, non, Jérôme, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la gentillesse, cinquième édition à l'initiative de nos confrères du magazine Psychologie qui ont lancé cette journée en 2009. – Vous êtes particulièrement en beauté ce soir, Sophie. – Quel rapport avec la gentillesse ? – Justement, j'ai décidé d'être gentil. – D'accord. – Quelle signification à cette journée pour les Toulousains ? Nous avons promené notre caméra dans le centre-ville ce matin. – La gentillesse, ça fait partie des bonnes choses de la vie. Si on est gentil, si on sourit, ça amène du positif. – On a besoin de la gentillesse, c'est vrai qu'on vit dans des conditions un peu difficiles où les gens sont devenus un peu plus individualistes. Donc un peu de gentillesse à l'égard des gens, c'est sûr que ça fait du bien. – Je peux vous poser une question ? C'est sur les journées de la gentillesse. – Même ce sujet-là, on est désolés. – En plus, on n'est pas d'ici. – Ah, justement, vous êtes peut-être plus gentils. – Oh non, les Toulousains sont bien plus gentils que les Parisiens. – Vous croyez-le. – On est pas gentils ici, non ? – Il n'y a que ça, des gens gentils. – Non, c'est un faux pas ! – Par contre, ils sont faux, ils sont hypocrites. – Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour être gentil, par exemple ? – Je vais rien faire, comme ça, je ne me tromperai pas. – Je vais offrir un bijou à mon épouse. – Je pense qu'il faut être gentil tout le temps, mais pour aujourd'hui, je ne sais pas, donner de l'argent aux personnes qui ont besoin. – Je ne sais pas, peut-être l'occasion d'aller dans une association ou des choses comme ça. C'est peut-être aujourd'hui où il faudrait franchir le pas. – De faire un bon resto, tous ensemble, et voilà. – Je pense à ma famille, peut-être les appeler, l'un des choses que je pense, mais que je ne pense pas leur dire, peut-être. Que je les aime. – Je pense qu'après, il faut être gentil tous les jours. – On se fait un bisou, c'est la gentillesse. – Bonne journée. – Bonne journée. – Voilà. – Bonne journée. – Non, on ne peut pas s'embrasser, il y a une caméra. – C'est vrai qu'ils sont gentils, c'est Toulousain. Soyons utopistes, rêvons d'un monde meilleur et plus convivial. – On se fera une bise juste après. – Juste après, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie demain pour l'info. Retrouvez Marie-Larpon et Jean-Marc Lucas en direct à 19h. Excellente soirée sur TLT. – Je ne sais pas les jeunes. C bokopiste. – Also, de l'attaque, c'est bon. Colle. – Alors, je veux tenir la manche. – Et les d'éducateurs. – Culeurs. – C'est important. Merci.